Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père ? C'est pas de la chantilly qu'il y a sur les rivières, pas des parfums de fleurs qui montent de la place de l'opéra, c'est pas des feux de bengale qu'on voit dans les rizières. Salut, on va parler un petit peu des objets que j'ai pu trouver de ci, de là, notamment sur la gamme de plastoy, qui fait des tirelis en plastique, qui est plutôt sympa. Et donc au moment de Noël, j'en ai vu qui était sympa, donc voilà, j'ai attendu les cadeaux de mes enfants, donc je n'avais pas pris de temps. Et donc, lequel j'ai pris de ceux-là, vous pensez ? Il y en a plusieurs, lequel j'ai pris ? Et bien en fait, j'en ai pris un, parce que j'ai trouvé que celui-ci, donc c'est le petit goldorac comme ça, que je trouve en fait très sympa. C'est quand même pas donné, j'ai acheté ça combien ? Ouais, genre 30 euros, 20-30 euros à des bananes. Mais très content du produit, voilà, petit goldorac, donc la tête s'enlève, hop, on va la remettre, voilà. Et donc, ça ira très bien dans ma collection, il est plutôt sympa. Et on va garder la boîte toujours, on ne sait jamais ! Et puis j'ai raqué également, j'ai trouvé un portefeuille goldorac. J'ai dit, allez, j'en prends un, j'en prends pas, ça sert pas à grand-chose. C'est quand même pas donné. Alors je l'ai pris. Ben écoutez, alors il est joli, pas de problème. Ça sent pas le cuir, ça va pas être du cuir, je pense pas que ce soit du cuir. Mais il est très épais, très très épais, donc je vois pas trop l'intérêt, ça prend beaucoup de place dans la poche. Très épais, et j'ai quoi ? J'ai juste quelques cartes ici. Là, j'ai quasiment rien. J'ai deux, trois papiers. Et là, j'ai un petit peu de monnaie. Donc déjà, j'ai du mal à le fermer, voilà. Et quand on le ferme, vous voyez, c'est très épais. Donc il est pas top. Sinon, il est joli. Mais pour s'en servir tous les jours, c'est pas top. Et puis, je suis allé dans un magasin qui vend des choses un peu en se déstockage, donc beaucoup moins cher. Et j'ai trouvé ça. Astro Boy. Alors, je sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas ouvert. C'est pas lourd. J'espère que c'est une figurine. C'est pas très lourd. Et apparemment, on peut le mettre en deux positions. On voit ici, le bras droit ou les bras en hauteur avec le poitrail ouvert. Open. Donc, je vais l'ouvrir devant vous. Si j'y arrive, on va tirer. Le scotch relève la photo. On va mettre comme ça. Alors, en allant doucement. On va aller doucement. Ça le fait. Alors, il y en a partout. Ah, il y en a aussi. Bon, le dernier, ça se passe beaucoup moins bien. J'en ai un petit peu marre. Donc, il y a un petit peu à chabouette. Bon, le dessin n'est pas abîmé. Là aussi, il y a un petit peu quand même. On va pas se mentir. Ça colle dans les doigts. Alors, on va ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Il y avait d'autres figurines. C'est dans le magasin à 3 lettres. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Dans le reste de la France. Et voilà. Donc, c'est une figurine. à monter. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Alors, il y a un fond, mais qui ne sert à rien. En fait, il y a ça de la boîte où il n'y a rien. C'est juste du packaging. Bon. Et donc, voilà Astro. Qui se compose en 3 parties visiblement. Alors, écoutez, je n'en avais pas. C'est plutôt sympa. Donc, la tête ici. J'ai la tête ici. le body, le body, le corps. Voilà. Voilà. Alors ça, apparemment. Alors, il doit y avoir deux modèles différents, je suppose. Parce que sur la boîte, on voit qu'on peut le fermer aussi et mettre les bras en l'air. Et là, visiblement, c'est fixe. Donc, je ne vais pas forcer. Je ne vais pas le casser. Et donc, on met la tête sur ce corps. Voilà. Il est mignon, ça fait la blague. Et vous avez un socle pour le mettre avec ses pieds. Et devant, c'est marqué G Pocket, la marque du produit. Ce n'est pas marqué Astro. Voilà. Voilà. Donc, j'ai un petit Astro comme ça. Et le torrifieur, il doit faire... Allez, il doit faire 15, 15, 14 centimètres, je pense. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, ça ne coûte pas trop cher. Ça ne coûte pas trop cher, entre guillemets. Ça m'a coûté combien. Alors là, dans ce magasin, ça m'a coûté quand même 7,60. Mais écoutez, pour 7,60, j'ai un petit Astro qui est plutôt sympa. Qui va pouvoir rentrer dans mes collections. Et puis, j'ai aussi acheté ça, il y a déjà très longtemps. Mais que je n'ai toujours pas déballé. E.T. L'extra-terrestre. Et puis, et puis, Superman aussi. J'avais trouvé ça. Donc, j'avais pris. C'était super sympa. Donc, je n'ai pas pris le temps de les ouvrir. Donc, on va le faire maintenant, devant vous. Hop. Pourquoi se remerder ? Alors, lui, plutôt. Moi, je le trouve plutôt joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis, c'est l'œil blind. Donc, il va tous les deux. On va dans le film, je crois qu'il s'accroche à lui. Oui, le petit-boîte. Donc, c'est pas mal. Plutôt sympa. Plutôt sympatoche. Et puis, E.T. Extr-terrestre. Alors là, j'en avais déjà un. Je n'avais pas longtemps. Mais là, ça reprend. Là, ça reprend trois versions différentes. E.T. Quand il se déguise. Vous voyez ? Quand il se déguise comme ça. En femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film. Ah oui, il y a un téléphone maison. C'est assez classique avec le téléphone. Voilà. Et E.T. Avec son pot de fleurs. Ah, j'en ai déjà acheté un avec un petit pot de fleurs. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. Donc, ça fait plein de personnages à rajouter. Ça fait beaucoup de choses. Et pourtant, je me calme. Voilà. Ah, et puis, je vais vous faire quelque chose aussi. Je n'avais pas d'alcool dans ma collection Goldrack. Et à Noël, mon fils m'a fait la joie, le plaisir, le bonheur de m'offrir un alcor. Je ne pensais pas prendre. Je ne pensais pas trouver. Il est où ? Il est là. Il est là. Il est là, mon petit alcor. Il est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce sera à rajouter dans ma collection. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Et n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Ciao, ciao. A bientôt, les petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada